Je m'appelle Sylvain Coudère, je suis maraîcher depuis huit ans. Je m'appelle Sylvain Coudère et je suis horticulteur depuis huit ans. C'est mon métier depuis ces années-là et je vais vous présenter cette méthode. Avant de vous présenter tout ça, je voudrais me présenter un peu. Je ne suis pas non plus issu d'une famille de maraîchers. J'ai fait des études électro-techniques, mais ça ne m'a pas convenu. Quelques années après, je me suis réorienté dans le domaine du maraîchage. Pour faire mon retour dans le monde agricole, j'ai étudié à l'école. J'ai aussi voyagé à l'Australie, notamment en Nouvelle-Zélande, où j'ai travaillé dans de nombreuses fermes pendant une année. En revenant de ça, lors de mes études, j'ai eu la chance d'aller en stage au Québec, chez Jean-Martin Fortier. Moi, j'avais toujours envie de produire, de devenir producteur. Je connaissais la permaculture. Je connaissais la permaculture, je voulais produire. Je connaissais la production maraîchère, mais je n'avais pas trouvé quelque chose qui me correspondait. La permaculture, je n'avais pas de modèle viable économiquement. Et le maraîchage sur grande surface, ça ne me correspondait pas. Et ça a été très simple. Le jour où j'ai traversé les jardins de la Grelinette au Québec, j'ai dit c'est bon, j'ai trouvé. Et le jour où j'ai arrivé aux jardins de la Grelinette au Québec, j'ai trouvé ce que je voulais faire. Voilà. J'ai rentré en France et j'ai tout fait pour me installer en agriculture. J'ai retourné à France et j'ai commencé à me installer suivant ce méthode bio-intention. J'ai commencé comme agriculteur professionnel avec les champs d'agriculture. J'ai commencé comme agriculteur professionnel en 2012. On va passer sur le programme. Alors, d'où ça vient ? Je voulais parler un peu d'origine de ce méthode. On va voir les origines de ce méthode. Le maraîchage sur petite surface ou le maraîchage bio-intensif, c'est la même chose. La horticulture en petites superficies ou bio-intensif, c'est la même chose. En fait, ça a débuté au XVIIIe siècle, XIXe siècle, dans les grandes villes européennes. On a des documents en France. En tout cas, un document. C'est ce manuel de la couture maraîchère. Et de là, ces jardins, en fait, ils étaient hyper productifs. C'était beaucoup plus productifs que ce qu'on fait aujourd'hui. C'était des tout petits jardins. C'était des parcelles qui étaient dans les villes. C'était des parcelles de environ 6 000 m2 en les villes. Avec de nombreuses personnes. Ils travaillaient jusqu'à 4-5 personnes sur ces parcelles-là. Et 4 à 5 personnes travaillaient dans ces parcelles. Ils avaient une densification, que soit dans le temps et dans l'espace, très importante. Ils avaient une densité très importante. Ils produisaient jusqu'à 200 tonnes de légumes à l'hectare, ce qui est absolument colossal. Ils produisaient jusqu'à 200 tonnes de légumes à l'hectare, ce qui est très important. Actuellement, il n'y a aucune agriculture qui arrive à faire ça. A ce moment-là, aucun type d'agriculture n'a réussi à produire autant. Ça a été abandonné avec la modernisation, avec les transports. On n'avait plus besoin de produire les légumes dans les villes. Petit à petit, les légumes sont venus du sud de la France. Ils alimentaient Paris. Et puis de l'Espagne, qui alimenta Paris aujourd'hui, voire l'Amérique du Sud. Avec la modernisation, on a perdu ce modèle. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec une seule personne, il peut cultiver de nombreux hectares. Aujourd'hui, une seule personne peut cultiver de nombreuses hectares. Mais par contre, la quantité de production est beaucoup plus inférieure que ce qu'on peut faire sur des petites surfaces. Le grand principe, en fait, c'est qu'ils amenaient à l'époque leurs légumes à la ville. Et ils revenaient, ils étaient aussi des éboueurs de la ville. Et ils ramenaient énormément de matière organique. Ils utilisaient des quantités énormes, jusqu'à 500 hectares de fumier. Et pour optimiser leur production, leur champ, ils faisaient beaucoup de couches chaudes. Ils utilisaient beaucoup de fumier frais. Pour produire très tôt en saison. C'était un travail très, très difficile. Ils travaillaient énormément, ils travaillaient 70 heures semaine. C'est un travail qu'on ne ferait pas aujourd'hui. Mais c'est de là où on tire nos origines de ce système. Quels sont les origines de ce méthode ? Le premier à avoir réécrit et à avoir redécouvert les jardiniers maraîchers, c'est Elliot Coleman, américain. La première personne qui s'est inspirée de ce modèle, c'est Elliot Coleman, un américain. Lui c'est un maraîcher depuis les années 70. Qui est horticulteur depuis les années 70. Il n'a pas de livre en espagnol, maroleusement. Il a publié les livres, mais pas en espagnol, mais en anglais, français, allemand. C'est comme ça que j'ai découvert ce système-là. Je vous le conseille fortement de lire son livre. J'ai découvert ce système grâce à Elliot Coleman. Il existe en anglais, en allemand et en français aujourd'hui. Le deuxième modèle, Jean-Martin Fortier et Maud Hélène de Roche. C'est le deuxième modèle, après Elliot Coleman. Ce qui a été vraiment génial avec Jean-Martin et Maud Hélène, c'est qu'ils ont publié un livre il y a maintenant huit ans, je crois, en 2010. Ils ont publié un livre en 2012. Et surtout, ils ont mis des chiffres. Et c'est ça qui nous manquait en agriculture. Ils ont mis des chiffres de rentabilité. De rentabilité. Ils produisent à peu près, de mémoire, je crois que c'est 120 000 euros sur 8 000 m². Ils produisent environ 100 000 euros. Et ça, c'est une chose qui n'avait pas été faite encore. En 5000 m². Et avant tout, il n'y avait pas été fait. Qui avait peut-être été faite en réalité, mais en tout cas, qui n'avait jamais été publiée. Ou n'avait jamais été publiée, au moins. Et c'est vrai que ça a été, en tout cas, dans les pays francophones, un coup de fouet et d'engouement pour cette méthode-là. C'était une grande aide, un grand soutien pour développer ce système. J'ai eu la chance de le voir en 2010 et ensuite j'ai utilisé cette méthode. J'ai été là en 2010 et c'est pour ça que j'ai utilisé cette méthode. Depuis peu, vous avez le livre qui est sorti en espagnol. Il existe aussi en espagnol depuis mars. Je peux que vous le conseiller. C'est une mille d'informations. C'est vraiment un cadeau qui nous fait là. C'est un cadeau, ce livre. Donc, les Jardins de la Vallette, c'est là où je produis aujourd'hui. Donc ça, c'est ma ferme, c'est notre ferme. C'est notre granja. Je n'ai pas commencé de suite sur cette ferme. Il y a eu un petit changement. En tout cas, je cultive depuis le début 5000 m². Et quand je parle 5000 m², c'est vu du dessus. 5000 m² vu du ciel. C'est important d'être clair sur les chiffres parce que souvent on voit des choses et c'est toujours... C'est important de savoir de quelle superficie nous parlons. Donc c'est vraiment... Voilà. Vu du ciel, c'est 5000 m². 5000 m², tout inclus. Et 1300 m² de serre, ça on y reviendra un peu plus tard. Donc ma première installation en 2012, je l'ai fait sur des terres familiales. Sur des terres de mes grands-parents. Je me installais dans la terre de mes grands-parents. C'était la même méthode, c'est juste que c'était implanté un peu différemment. C'est là où j'ai fait mes premières armes en fait. C'est là où j'ai commencé tout. Et rapidement, c'est devenu rentable et j'ai pu... Et en fait, au bout de 5 ans, on a eu envie de déménager. Et en fait, on a eu envie, c'est surtout qu'on a pu déménager. Et c'est ça qui nous a... Jusqu'à avant, je n'avais pas pensé pouvoir m'installer ailleurs ou acheter une ferme. Parce qu'acheter une ferme, c'est quand même important. Avant, on ne l'avait pas pensé. Parce qu'acheter une ferme, c'est beaucoup d'argent. Mais comme le système fonctionnait, on a pu penser et le faire. Donc on allait voir les banques et on a acheté une ferme, une autre ferme du coup. On a fait un préstamo et on a acheté notre ferme. Parce que le résultat était bon. Et ça, c'était en 2018. Donc voilà, c'est la troisième saison que je fais sur la nouvelle ferme. On verra cet après-midi ou en fin de matinée, les choix du lieu de l'installation qui sont très importants. On avait envie d'avoir notre propre ferme et surtout aussi, c'est vrai que ce n'était pas une terre idéale. On avait un sol très argileux avec très peu d'eau. On avait un sol très argileux avec très peu d'eau. C'est donc ici. C'est donc ici. Un chiffre pour vous présenter la ferme. On est grosso modo deux personnes à travailler. Donc il y a moi plus un saisonnier, voire deux des fois. Une personne qui est un employé. Il y a quelques stagiaires aussi qui viennent. Mais c'est l'équivalent de deux personnes sur cette surface-là. Je produis donc en 2020, là, le chiffre d'affaires, c'est de 60 000 euros sur les 5 000 m². En 2020, producés pour 60 000 euros. Et quand je parle de 60 000 euros, c'est uniquement de légumes produits de l'affaire. Et cette chiffre corresponde uniquement à les verdures que producés. Il n'y a pas de revente, il n'y a pas d'argent extérieur. Il n'y a pas d'argent extérieur, c'est uniquement de la vente. Il n'y a pas d'argent extérieur. Il n'y a pas d'argent extérieur. Il n'y a pas d'argent extérieur, c'est uniquement de la vente. Donc, à l'hectare, voilà, ça représente à peu près 120 000 euros à l'hectare. C'est pour donner une ordre d'idée. C'est toujours une référence à l'hectare. C'est toujours une référence à l'hectare. Sachant que quand on s'installe en France, en agriculture, souvent ils considèrent qu'à l'hectare, on peut espérer faire à peu près 40 000 euros de chiffre d'affaires. En France, quand une personne s'installe, considèrent qu'une personne peut arriver à 40 000 euros à l'hectare. Donc, la superficie, j'en ai un petit peu parlé. Moins de 5 000 m². En quant à la superficie, nous avons déjà dit, nous sommes en 5 000 m². Et la commercialisation sur 9 mois de vente. Et, en parlant de la vente, nous sommes vendu 9 mois en un marché. Et ça aussi, c'est quelque chose... Et aussi, il y a un système de festes. C'est un de mes choix aussi, d'avoir choisi ce modèle-là. Et j'ai aussi choisi ce méthode. Parce que quand j'ai voulu aller au Jardin de la Grelinette, lorsque j'ai appelé pour être un stagiaire, et me disaient, ah, tu as de la chance, dans 3 jours, on part en vacances au Mexique. Et je me suis dit, waouh, c'est là. C'est exactement dans ce genre de ferme que je veux aller. Je veux aller dans une ferme qui prend des vacances. Et voilà, du coup, ça a été aussi un des choix. Et c'est aussi un choix aujourd'hui toujours. On le verra un peu plus tard, mais ce choix d'avoir que 9 mois de commercialisation, ça permet de dégager énormément de temps libre. Il faut savoir que je suis tout seul chef d'exploitation qui est un employé. Sur un modèle plus grand, on pourrait travailler 12 mois. Ce n'est pas qu'on ne peut pas travailler 12 mois, mais c'est juste au niveau de la qualité de vie. C'est plus simple d'avoir une commercialisation plus courte. Donc, on va voir les grandes lignes du modèle. On va voir les grandes lignes de ce méthode. Toutes les photos que on voit, c'est les jardins. Je vous dirais si c'est pas mon jardin. Toutes les photos que vous voyez sont de nos jardins, de nos jardins. Ça vous donne aussi une idée de à quoi ça peut ressembler. pour vous donner une idée de comment c'est. La première chose, la première base de ce méthode, c'est la standardisation de l'espace. Ça c'est quelque chose de très important. C'est très important, c'est fondamental. Le jardin, en fait, il est découpé en blocs tous identiques. Avec des planches utilisées standardisées. Chaque planche fait la même longueur. La même largeur. Et il y a le même nombre de planches par jardin. Ça c'est quelque chose de très important. ça va nous permettre d'avoir une gestion de l'espace beaucoup plus simple. Ça c'est quelque chose qui est vraiment conseillé. Qu'on fasse du maréchal sur petite surface, sur grande surface. D'avoir un standard comme ça, une unité de mesure, c'est essentiel. Je vous conseille de suivre ce méthode ou non. Mais d'estandariser l'espace ainsi. Dans mon cas, il y a 12 planches par jardin. En mon cas, il y a 12 bancales par jardin. Voilà, on peut imaginer la rotation sur 7 ans par exemple ici. Ça on le voit bien. Il y a une rotation de 7 ans. Oui, c'est ce que je disais. Que ce soit sous serre ou en plein champ, c'est pareil. Il faut le même standard. C'est l'un des piliers que je disais. Parce qu'en fait, c'est l'unité de mesure la planche. Que ce soit pour les filets, les toiles hors sol, le calcul de la fertilisation, le nombre de plants, le nombre de brouettes, de compost. On a beaucoup de choses à faire en saison quand on est maraîcher. Et d'avoir comme ça une unité simple et efficace. Ça va permettre de rationaliser le temps. Ça c'est la première chose essentielle. C'est beaucoup plus simple de cultiver des planches droites que de faire des courbes, de faire des jardins différents. Vous allez avoir des complexes. C'est beaucoup plus complexe. C'est plus facile quand il est recte et estandarisé. Parce qu'on a beaucoup de choses à faire durant la temporada. Ici, on peut voir un bloc. On voit bien un bloc de courge juste en bas. Et ça, c'est un jardin. C'est un système aussi qui a échelle humaine. C'est-à-dire que c'est tout petit. C'est tout petit. On n'utilise pas de tracteur. On verra le boutillage qu'on utilise. On n'utilise pas de tracteur. On n'utilise pas de tracteur. On n'utilise pas de tracteur. Mais cette échelle-là, c'est une force. Mais c'est une escale petite et c'est une force. Ça me permet d'avoir un oeil sur tout le temps. Et si on doit résumer cette méthode, c'est vraiment faire moins, mais faire mieux. Et toujours mieux. Pour résumer cette méthode, nous pouvons dire que l'important est de ne pas faire moins de choses, mais de faire mieux. Je fais le tour de mes jardins en 10 minutes. Ça, c'est vrai que je peux avoir un oeil sur tout en permanence. Je peux avoir un oeil sur tout en permanence. 5000 m². On a souvent un problème en agriculture. On a cette tendance-là. Dès qu'on agrandit, si on veut augmenter notre rentabilité, il faut agrandir. On est toujours dans cette démarche-là. Que ce soit en maraîchage ou en agriculture classique, on cherche toujours à agrandir. En fait, moi, ce qui s'est passé depuis huit ans, c'est que les jardins... Ils deviennent de plus en plus petits. Et je suis convaincu qu'ils sont encore beaucoup trop grands. Et maintenant, je pense aussi qu'ils sont trop grands. On cultive 5000 m² avec un employé, mais réellement, on pourrait être plus nombreux à travailler dessus. Après, ça devrait être d'autres choix, mais... Maintenant, nous cultivons 5000 m² avec un employé, mais nous pouvons être plus de personnes avec ces mêmes 5000 m². Et ça, c'est vraiment un danger de vouloir avoir un très grand genre. Et c'est l'idée de vouloir se expandir. En tout cas, en utilisant cette méthode et les outils qu'on utilise. En disant ça, je ne dis pas que c'est la seule méthode qui fonctionne, évidemment. Il y a plein de façons d'être maraîcher, d'être producteur. C'est juste une voie qui existe sur petites surfaces, maraîchage diversifié. Voilà, c'est ça, la recherche de performance tout le temps. C'est ce que je viens de dire, de s'étendre et de s'agrandir. C'est vraiment, vraiment vers là qu'il faut tendre et mettre son énergie. Donc, nous n'avons pas d'augmenter la superficie, mais nous concentrons sur la que nous avons pour cultiver la meilleure. Quand je me remémore que les maraîchers parisiens ou des villes, ils faisaient 200 tonnes de légumes à l'hectare, je me dis que je suis loin encore de ces... J'ai de la marge. Et chaque année, je m'étonne encore de produire un peu plus chaque année. Et donc, j'ai l'objectif de cultiver chaque fois plus dans ces mêmes 5 000 m2, de produire plus. Contrairement à certaines agricultures où on cultive un champ entier, voilà, on fait un champ de choux, par exemple. Nous, on cultive un individu. On est vraiment, on essaye, et parfois ça arrive, on le voit assez bien sur cette image, d'avoir, sur une planche, on peut avoir 100 % de réussite. On met tous nos efforts pour avoir des planches très bien cultivées, pour que chaque chose qu'on fait dans le jardin soient efficaces derrière, qu'il y ait un rendement derrière. pour que le rendement soit plus grand. Dans cette idée de performance, on utilise des outils modernes. On le verra plus en détail le troisième jour. Mais ça, c'est, par exemple, un de mes plannings. On a des abacs aussi, comme ça. Et, par exemple, des calendaires de planification. On a une planification très stricte. Très précise. Une planification très précise. Les premiers années, je pouvais passer trois semaines à 35 heures de planification. pendant trois semaines. Aujourd'hui, mes plannings sont faits. Et en pleine saison, je ne me pose pas la question. Chaque chose est planifiée. Je n'ai pas à réfléchir. Je ne sais pas comment se développer l'année prochaine. Parce que c'est planifié. Voilà. On a des densités. Tout est calculé. Les densités, tout est calculé. Voilà. Rien n'est laissé au hasard, en fait. Il n'y a rien pour le hasard. C'est laissé. Au niveau du travail du sol, on a vu cet espace-là. On a des blocs. En quant au travail du sol, nous avons vu qu'il y avait des blocs. Ils sont divisés en planches. Et on va aller un peu plus proche de la planche, maintenant. Et maintenant, nous allons voir comment est ce bancal. On cultive tout en planches permanentes. Ce sont des bancales permanentes et élevées. On ne les bouge pas. Elles sont faites dès le début. Et puis, elles sont tout le temps... Elles font toutes 75 cm de planche. Et les passe-pieds, 45 cm. Les passillos... Non, pardon. 75 cm de hauteur. Et les passillos, 45 cm de hauteur. Et ça, qu'on soit dans une serre ou en plein champ, c'est toujours le même standard. Toujours la même longueur. Toujours la même longueur. Et ça, ça va vraiment vous enlever des complications de l'esprit. C'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple de penser comme ça. Alors, ça n'a pas été fait par hasard, 75 cm et 45 cm. Donc, ça c'est une image du jardinier maraîchier. Je me suis permis de la prendre. Parce qu'elle est assez parlante. du livre de Jean-Martin Fortier. L'avantage de 75 cm, c'est que déjà... On peut travailler au milieu de la planche. 75 cm et 45 cm. On peut travailler agachés. Souvent, on travaille... Et llegar au centre du bancal. En maraîchage, on est plutôt sur des standards de 1,20 m, 1,50 m. Mais là, c'est vraiment un maraîchage humain, où l'humain va être très important. Mais en ce système, l'humain est très important. Et du coup, un 1,20 m serait beaucoup trop large. C'est fait pour l'humain. Parce que 1,20 m serait trop large. On ne marche jamais sur la planche, donc ça serait beaucoup plus large. On ne marche jamais sur la planche, donc ça serait beaucoup plus large. Le fait de travailler sur planche permanente, en fait, c'est lié aussi au fait qu'on a des densités très importantes de légumes. Il faut savoir que les densités d'espacement qu'on trouve dans des livres officiels de maraîchage, ils sont généralement liés aux outils. Et les outils qui sont utilisés, c'est des outils qui sont montés sur des tracteurs. Et ce n'est pas forcément des densités qui sont en fonction du besoin des plantes. C'est une maquinaria, et la densité n'est pas très importante. Mais les plantes ont besoin de place pour pousser. Si une plante n'a pas de place en profondeur, si on a un sol qui est compacté, qui n'est pas très fertile en profondeur, elles auront besoin de place en largeur. Elles ne peuvent pas croire en profondeur et elles auront de croire en largeur. L'objectif, quand on cultive sur nos planches, c'est d'augmenter cette profondeur pour accroître la fertilité du sol. Donc, cette planche-là, on va vraiment y faire attention et vraiment en prendre soin. Les avantages des planches permanentes. Il y en a d'autres aussi. Il y en a d'autres, mais les principales sont ici. Le meilleur égouttement du sol. Au printemps ou à l'automne, quand on a des fortes pluies, ça va plus facilement drainer. Du coup, on va pouvoir travailler, cultiver, planter plus rapidement que si on était à plat. Un réchauffement plus hâtif, c'est-à-dire qu'une planche a plus de surface. De contact avec le soleil, donc ça se réchauffe plus vite aussi. On ne la compacte pas parce qu'on ne marche pas dessus, donc il n'y a pas de compaction. Donc, il n'y a pas de compaction. Alors, pourquoi on ne veut pas compacter ? Parce que vraiment, notre objectif, c'est d'avoir des planches où on travaille le moins possible dessus. Il y aura du travail de sol, léger, mais notre objectif, c'est vraiment qu'il soit le minimal. Le suelo des bancaires, pour ça, nous ne le pisoteons, nous ne voulons qu'il se compacte. Plus on va avoir un sol fertile avec une planche permanente, on va avoir des meilleures quantités, donc des plus grosses quantités sur une même planche que si on était à plat. Et donc, nous avons des meilleures quantités parce que la fertilité est plus grande. Bâtir le sol, c'est-à-dire que toute la matière organique, tout est focalisé sur la planche. On n'en met pas partout sur la planche, il n'y a jamais rien qu'il fait en plan. Tout est concentré sur la planche. Pas besoin de tracteur. On pourrait avoir des planches permanentes sans tracteur, mais en tout cas, dans ce modèle là, on travaille sans tracteur. Il n'y a pas de tracteur qui va rouler dans les planches ou même sur les passe-pieds. Et même si nous on y va pour travailler dans des conditions qui seraient mauvaises, par exemple quand c'est trop mouillé, on va toujours être dans les passe-pieds, donc la planche sera toujours protégée. Nous toujours caminons dans les passillons et jamais nous allons compacter la cama de cultivo. Ces photos-là, en fait, on pourrait croire que ça a été labouré, travaillé, mais en fait, pas du tout. En cette photo, on pourrait penser que le sol a été travaillé. En fait, c'est juste parce qu'il y avait eu une occultation, on verra ça plus tard, avec de la bâche. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu une herbe dessus. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu une herbe dessus. Mais parlons-nous de l'occultation un peu plus tard. Donc, le travail du sol, même s'il existe, il est fait avec le motoculteur. Donc, le motoculteur, c'est la herramienta principale de ce método. Et tous les outils qui sont utilisés font aussi 75 cm. Et toutes les outils qui sont utilisés, et ce motoculteur aussi, sont faites pour 75 cm. C'est pour ça que tous nos bancaires mènent 75 cm. Il n'y a pas de marque particulière, mais c'est vrai que BCS développe énormément d'outils qui sont compatibles. Il y a beaucoup de herramientas compatibles. Ce qui est important, c'est la puissance, 12 chevaux, pour certains outils. Ce qui est important, c'est la puissance, 12 chevaux, pour certains outils. Ce qui est important, c'est la puissance, de 12 chevaux, pour certains outils. Les outils qu'on utilise, il y en a 3. Il y en a 3. Il y a 3 outils que nous utilisons avec ce motoculteur. Et ce sont les seules. Et ce sont les uniques. Donc, on a tout d'abord la charrue rotative, en haut à gauche. Celle-là va nous permettre de construire nos planches. On va travailler le passe-pied pour remonter la terre sur la planche. Celle-là va nous permettre de construire nos planches, pour remonter la terre sur la planche. L'autre, ça va être la herse rotative. Ensuite, la grada rotative. Elle va travailler sur la planche, en surface. Sur le bancal, la superficie uniquement. Et le broyeur, qui est très important. Et ensuite, la desbrozadora, très importante. Parce qu'en fait, on broie toutes les cultures en place. Il n'y a jamais d'extraction de matière organique. Le minimum d'extraction. Parce que nous pouvons desmenuzer les cultivos où ils sont. Nous ne devons qu'ils les retirer dans d'autres places. Elles se restent ici, dans le bancal. Et les engrais verts aussi vont être broyés avec cette machine-là. C'est un outil qui est important sur la faim. C'est un outil qui est important sur la faim. C'est un outil qui est important sur la faim. Au niveau de la herse rotative et du travail du sol, il se fait uniquement en surface. Voilà, 5-8 centimètres. Le fait qu'on soit comme ça aussi, sur planches permanentes, standardisées, on peut venir. On peut travailler une planche au milieu d'un jardin. On n'a pas besoin de venir travailler toute une zone, par exemple. Et ça va permettre d'avoir des optimisations beaucoup plus importantes. Et ainsi, on peut optimiser chaque partie. Là, on peut voir sur la gauche une planche qui n'était pas travaillée. Sur la droite, moi, je suis en train de passer avec la herse rotative. Moi, j'ai l'impression de forcer, mais ça va, c'est facile, en fait. Et j'ai l'impression que c'est un effort très difficile, mais en réalité, non. Il ne faut pas confondre la herse rotative et le rotoculteur. Il ne faut pas confondre la grada rotative avec le rotocultivateur. Ce sont deux choses très différentes. Oui. La herse rotative, on va vraiment travailler en surface. Con la grada rotative, on se travaille la superficie. On ne mélange pas les couches de terre. Ça travaille dans ce sens, en fait. Parce que l'objectif, c'est de ne pas toujours laisser la matière organique en surface et de jamais mélanger les couches. L'objectif, c'est de laisser la matière organique en la superficie. La nature. Le sol n'est pas adapté à digérer de la matière organique en profondeur. Parce que le sol n'est pas adapté à digérer la matière organique en profondeur. Un sol est capable de digérer beaucoup de matière organique. On peut le voir dans des forêts, dans des choses comme ça. Mais elle vient toujours de la surface. Et c'est toujours des couches qui descendent en profondeur. Il faut toujours laisser la matière organique en la superficie. Comme par exemple, dans les bosques. Ça fonctionne bien. Alors que voilà. Le sol est peut digérer quand il est dans la superficie. L'avantage aussi de la herse rotative... Là, c'était une image de tracteur. C'était pour mieux le voir. On le verra au niveau des dents. C'est une image qui fonctionne comme un tracteur. C'est pour voir mieux les dents. Donc, le rotavator qu'on n'utilise jamais sur la ferme. Lui va beaucoup plus travailler en profondeur. Beaucoup plus mélanger les couches. Et aussi, ça serait difficile de garder les planches. Parce qu'il a tendance à éclater les planches. Et ça ne permet pas que les bancales se restent. Parce que la terre se va sur tous les côtés. Alors que la herse, elle va plutôt rester sur la planche. Et la terre ne va pas sortir de la planche. La terre se reste sur la planche. Un autre outil qu'on utilise sur la ferme. C'est le microculteur. Alors, c'est un petit motoculteur électrique. C'est comme un motoculteur, mais plus petit et électrique. Alors, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Mais par contre, il faut qu'il y ait zéro résidu de culture. Mais ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de rien dans la cama de cultivo. Les résiduaux de culture ou les rastros, il n'y a pas de rien. Là, vraiment, on va travailler, pareil, sur 3-4 centimètres. Voilà, c'est vraiment super. Il faut travailler sur la superficie 4-5 centimètres. Mais ça reste un outil intéressant, surtout sous les serres. Il n'y a pas de gaz carbonique. C'est très léger aussi. C'est très léger aussi. C'est surtout sous les invernades, parce qu'il peut se déplacer mieux et qu'il n'y emite gaz. C'est plus agréable. Par contre, si on voulait utiliser uniquement cet outil-là, ce qui est possible, il y a des fermes qui fonctionnent comme ça, il faudrait avoir une autre gestion de la matière organique, il faudrait l'extraire des jardins. Mais il faudrait fonctionner d'une autre manière, il faudrait extraire la matière organique de la huerta pour les remettre dans le jardin. Alors moi ce n'est pas trop ma pratique, moi je préfère broyer sur place. Mais c'est une voie possible. Donc moi il y a les deux sur la ferme. L'autre outil que j'utilise énormément, bizarrement, surtout au printemps, qui est vraiment essentiel, c'est, on le verra en vrai cet après-midi, soit une roue à main, à bras. Donc c'est l'arrade de ruedas. Ou la roue maraîchère. Ou cette, qui se fait avec un mango. Bon la photo est trompeuse, ce n'est pas moi qui marche sur mes planches. En cette photo, je ne suis pas la personne qui est devant le banc, c'est une autre photo que j'ai rencontré, mais je ne l'ai pas fait. Donc ces outils-là, ils sont très intéressants, surtout donc au printemps. C'est pour ça que je vous ai remis cette image. Cette image, pour moi, elle est vraiment représentative. De mes jardins au printemps. De ma huerta en primavera. Il se passe quelque chose en fait, mais ici ça doit être pareil au printemps, en France, on a beaucoup de pluie. En France, on a beaucoup de pluie. Et si on n'a rien fait, si on n'a pas anticipé ce phénomène-là, lorsqu'on veut travailler au mois de mars, moi je plante, je plante et je sème au mois de mars dans ma région, en plein champ. Mais si j'arrive au mois de mars, sans avoir anticipé, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, les sols vont être gorgés d'eau. Si je veux travailler, je pourrais faire un labou, un tracteur, mais là on est vraiment loin du nautil. Et on est sur un autre modèle. Mais c'est une autre manière de fonctionner. La seule solution pour pouvoir planter rapidement au printemps, c'est qu'on occulte nos planches. C'est qu'on occulte nos planches. Avec du plastique. Avec du plastique. Avec du plastique negro. Et ici, en fait, ces planches-là, elles ont été débâchées. On a passé un coup de griffes. En cette image, on a passé un coup de griffes. On a passé un coup de griffes. Et j'ai pu se mettre directement. Il n'y a pas eu de travail de sol avec de machine là. Je n'ai pas travaillé le sol. Et ça, il y a peut-être, au printemps, j'ai au moins 30% de mon jardin qui est comme ça. Et en la vera, alrededor du 30% de ma vie, c'est travaillé ainsi. Je suis ici, mais... Je suis ici, mais sous mes baches dans mon jardin en France, je suis en train de travailler là. Je suis ici avec vous, mais dans ce même moment, les banques, le sol des banques, c'est travaillé en France, là, debout de la zone. Et au 1er mars, j'ai une grosse plantation, j'ai 30% de mon jardin qui va se remplir. Au 1er mars, le 30% de la huerta se va llenar grâce à ça. Juste à de la bache plastique et un petit outil. C'est un point très important. On y reviendra sur les occultations. Mais c'est vraiment, voilà, une façon de travailler le sol le moins possible, ça va être grâce à l'occultation. C'est une manière de travailler le moins possible le sol. Alors ça, cette image-là, c'est une des premières fois que je faisais les planches, donc, dans ma nouvelle serre. En cette image, c'est la première fois que j'ai fait à les bancaires en un nouveau invernal. Voilà, donc ça, c'est l'outil qu'on utilise, la charrue rotative. Voilà, elle va travailler le passe-pied, envoyer la terre sur le côté. Alors, on l'utilise, il n'y a pas de règle absolue, moi, je l'utilise quand j'en sens le besoin, quand je sens que les planches sont trop à fessées. Ça peut être tous les ans, tous les trois ans. Tout dépend déjà des sols. Et tout dépend de comment vous allez cultiver, quelle culture va être aussi derrière. Et de les cultivos qui vont arriver après. Mais sous serre, c'est vrai qu'il y a très peu, on refait très peu les planches. Mais sous l'invernadero, nous ne souhaitons revenir à faire les bancaires. Il y a, alors je dis travail en profondeur, c'est peut-être pas le bon terme. Mais c'est surtout d'aérer le sol pour envoyer un peu d'air en profondeur. Ce que je veux dire c'est d'aérer le sol, d'oxigener. Ça c'est utilisé, c'est fait avec la grilinette. C'est fait avec la grilinette, c'est la orca de double mango. Voilà. C'est un des rares moments où on marche sur les planches, par contre. C'est l'unique moment où on peut pizoteer les bancaires. Je vous montrerai des techniques pour ne pas marcher sur les planches, mais... C'est un peu acrobatique. C'est un peu acrobatique. C'est un peu acrobatique. Cette grilinette, on l'utilise généralement avant toutes les cultures longues. On utilise la orca de double mango, surtout avant les cultivos larges. Comme les tomates, les pimientos et les calabazines. Si vous vous posez la question si je dois passer la grilinette ou pas, c'est très simple. Pour savoir si nous devons passer la orca de double mango ou non, c'est très facile. Vous essayez de la passer. Si c'est dur, c'est qu'il faut la passer. Vous devez essayer de passer la orca de double mango. Si c'est difficile, c'est qu'il faut le faire. Si non, c'est pas nécessaire. Et c'est parce que l'objectif, en fait, c'est qu'au bout d'un moment, on n'ait plus besoin de la passer. L'objectif est que, en fin de cuentas, nous n'avons pas de passer. Moi, j'utilise encore ce grilinette. Ça fait, sur ma nouvelle ferme, ça n'a que trois ans. Mais j'ai bon espoir d'arrêter, en fait, au bout d'un moment, que le sol soit assez meuble et qu'on n'ait plus besoin de la passer. Parce que le suelo sera mouillé et on ne la nécessite pas. Mais bon, que les meubles, c'est facile de passer. Alors ça, c'est vraiment un outil qu'on utilise sur des planches permanentes cultivées. C'est pas pour attaquer une prairie. C'est pas un outil qu'on va utiliser en plein été quand le sol est complètement sec. C'est toujours quand on utilise des outils, qu'ils soient manuels ou mécaniques. Il faut que les conditions du sol soient prêtes et soient bonnes pour pouvoir les utiliser facilement. que pour obtenir les bonnes conditions du sol, pour pouvoir le faire facilement. Mais ce n'est pas un outil qui est... Ce n'est pas torsionnaire. Ça se fait facilement. Mais ça se fait facilement. En tous les cas. D'autres choses qui sont intéressantes sur nos petites surfaces. On a vraiment cette chance depuis maintenant... Eliott Coleman, je crois qu'il a commencé au moins dans les années 70. Et en fait, depuis tout ce temps-là, ça fait presque 50 ans, il a développé plein d'outils. Il a développé plein d'outils. Notamment sur ce moeur-là, on l'appelle le Coleman Sirhan. Il a développé ça aux Etats-Unis. On le trouve en Europe. Ce qui est génial... Donc tous ces outils-là, on peut l'utiliser en maraîchage sur grande surface, mais ils sont... Ils peuvent utiliser en horticulture en grandes superficies, mais ils sont faits pour petites surfaces. Par exemple, avec le sommaire Coleman, on fait un aller-retour sur la planche. On peut se mettre deux rangs. 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 Ce n'est pas parce qu'on est en maraîchage petite surface ou manuel qu'on n'utilise pas des outils modernes et techniques. Au contraire. Non c'est parce qu'on est dans un système de petites surfaces, qui n'utilise pas des outils techniques. C'est au contraire. On verra si c'est ce morce d'après-midi, mais voilà... On verra un peu plus précisément tout ça. Ou demain. D'autres outils adaptés à la petite surface. Par exemple, ici, on a une récolteuse en mesclant. Et avec un aller-retour, on va pouvoir faire la planche. Et avec un aller-retour, on va pouvoir faire la planche. Tout bêtement, des râteaux, mais qui sont très utiles. On le verra pour tracer les rangs. Qui font aussi 75 cm. pour marquer les rangs. Vous allez le voir tout au fil de la présentation. Mais tous les outils sont réfléchis. Pour être le plus performant possible. Et qui sont adaptés à notre système. Au niveau du désherbage. L'outil principal, c'est la binette oscillante. En fait, on a différentes tailles, différents modèles. Et ça, c'est vraiment un outil qui va aussi nous permettre d'avoir des densités plus importantes. Le binage qui est fait par les tracteurs demande beaucoup plus d'espace entre deux rangs de légumes, tout simplement. Avec les tracteurs, nous avons besoin de plus d'espace entre deux rangs. Pour qu'ils puissent passer la machine. Mais avec ces rangs de différentes tailles, la plus petite avec 6 cm. La plus petite avec 6 cm. Voilà. Après ça monte à 15, 20, 20 cm. Donc on a différentes tailles, différentes densités. Si il y a quatre rangs, cinq rangs, six rangs. Et ainsi, on peut adapter si on a quatre rangs, ou cinq, ou six rangs. Et on a toutes les rangs. Donc ça, c'est un outil... Et toujours quand on parle de s'occuper de l'individu, c'est pas des outils qu'on va utiliser lorsque l'herbe est haute. C'est vraiment quand on ne voit pas d'herbe que ça s'utilise. C'est vraiment sur le stade qu'on te donne. Le deuxième outil que utilise sur la ferme c'est le ouabra, le ou marécher. On utilise deux modèles, un où il y a une seule roue pour passer entre les rangs, et là, depuis peu, on utilise un modèle aussi à deux roues, principalement sur les carottes, les navets, les radis. On verra ça avec des systèmes de disques qui peuvent venir buter ou débuter beaucoup plus précisément. Il y a une compagnie en France qui fabrique ces outils aujourd'hui. Il y a une société qui fabrique ces outils aujourd'hui, ou en Belgique aussi. Et en Belgique aussi. Un autre outil qu'on utilise, c'est le désherbage thermique. Autre outil qu'on utilise, c'est le désherbage thermique. On verra, là c'est juste une présentation générale, mais on verra un peu les étapes du désherbage. C'est une présentation générale, mais après on les détail. Moi, j'utilise celui-là de gauche, avec un aller-retour, j'arrive à travailler ma planche. J'utilise celui de la izquierda, avec deux passées, ida et vuelta. Et là, par exemple, je peux desservir un bancal. Ça c'est un modèle canadien ou américain qui lue, c'est 75 centimètres. Une des moines bonnes idées pour choisir une taille de planche, ça serait de prendre quelque chose qui n'existe pas. C'est beaucoup plus un travail soit sur 75 centimètres, soit sur 1,20 mètres si on part sur un modèle maraîcher avec tracteur. Mais un entre deux serait une mauvaise idée. Parce que vous ne trouverez pas les outils, les densités seront difficiles. Les herramientas. Au niveau de la fertilisation du sol, c'est vraiment nourrir et agrandir les plantes sur le long terme. La première chose qu'on fait, c'est l'apport de matière orgánique importante. C'est de prendre beaucoup de matière orgánique. Voilà. Dans le même esprit que les maraîchers du début du siècle, où ils apportaient des quantités énormes, 300 hectares de fumier, c'est quand même des quantités assez énormes. Que les horticulteurs, de ceux qui parlent du siècle XIX, nous avons de prendre beaucoup de matière orgánique. Donc, moi, il y a vraiment, c'est les deux piliers, on va dire, de la fertilité de mon sol. La fertilité de mon sol est basée en deux éléments, le compost. Et là, c'est des engrais vers l'acité du siècle, par exemple. Et là, c'est des engrais vers l'acité du siècle, par exemple. Et là, c'est des engrais vers l'acité du siècle, par exemple. Et voilà. Donc, chaque année, il y a une partie qui fait un engrais vers, comme ça, qui tourne en rotation sur mes sept jardins. Et là, c'est des engrais vers l'acité du siècle, par exemple. Que gire, que forme partie de la rotation. Donc, le compost, ça, ça a été mis... Alors, il y a deux choses. C'est un élément vraiment indispensable pour bâtir le sol. Le compost est un élément fondamental pour construire le sol. Mais il ne faut pas le confondre avec le fumier. Mais il ne faut pas le confondir avec le estercol, que sont deux choses différentes. Il y a une chose importante en maraîchage biologique qu'il faut qu'on arrive à gérer. Une chose importante en horticulture écologique... C'est l'herbe. ...es la mala hierba, qu'il faut gestioner. Alors, c'est bon signe que l'herbe pousse dans le jardin, c'est que les légumes vont pousser. C'est bon signe que la hierba crezca en une huerta. Mais il faut la gérer. Il ne faut pas qu'il y ait une compétition. Il ne faut pas qu'il y ait une compétition. Parce qu'il n'y a pas de compétition avec les verdures. Et le problème d'utiliser des fumiers, c'est qu'on apporte énormément de graines. Et le problème d'utiliser le estercol, c'est qu'on apporte énormément de graines. Mais des quantités vraiment colossales. Le rumex, par exemple, la graine de rumex. Un pied de rumex fait à peu près 50 000 graines. Et il vit 50 ans la graine. Elle a 50 ans de viabilité. Par exemple, il y a des semilles qui peuvent vivre jusqu'à 50 ans. Et il y a une plante de 50 000. Oui, 50 ans. 50 000 semilles en 50 ans. Donc, quand on introduit des graines comme ça, c'est sur du très long terme. Donc ça, c'est vrai qu'il faut faire attention. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus judicieux d'utiliser le compost. C'est pour ça que c'est beaucoup plus facile et c'est mieux d'utiliser le compost. Moi, j'utilise uniquement du compost de déchets verts, 100 % de déchets verts. J'utilise uniquement du compost de déchets verts, 100 % de déchets verts. Aujourd'hui, en tout cas en France, on a facilité à trouver ça. Parce qu'en France, c'est plus facile de trouver ce type de compost. Ça ne coûte pas très cher et on arrive à avoir des quantités importants. Ça ne coûte pas très cher et on arrive à avoir des quantités importants. Voilà. Ça, c'est du déchets verts qui proviennent des collectivités, qui proviennent des particuliers, qui sont composés par une entreprise. Ça provient de les ayuntamientos ou de les ciudades. Et il y a des entreprises qui le triturent, qui le préparent. Et ensuite, on peut les acheter. C'est vrai que ça peut être un frein. Enfin, pas un frein à la méthode, mais en tout cas, ça peut être un frein. Des fois, de trouver la matière organique, ce n'est pas toujours le plus simple. A veces, c'est très difficile de trouver la matière organique. Les premières années, et même encore, je mets pas mal de matière organique, donc à peu près 220 hectares de compost. En début, j'ai mis 45 tonnes sur 2 ans. J'ai mis 45 tonnes sur 2 ans. Mais je ne mets que sur les planches. Donc, c'est un équivalent de 220 hectares. Que sinon, mon jardin fait 4000 m². Voilà, mis sur la planche, on est à 7 équivalents. Ok, parce que ma huerta mide 5000 m², donc c'est l'équivalent de cette quantité. À peu près, les 2 ans d'entretien, tous les 2 ans, on met à peu près 81 hectares, pareil, sur la planche. Donc, c'était le début, et ensuite, pour maintenir cette quantité, on met à peu près 80 tonnes. Voilà, alors, on fait ça à la brouette, hein. Lo hacemos avec carretilles. Voilà, on met à peu près sur les planches, on fait différentes tailles, on l'étale au râteau. Simplement. Alors, l'avantage aussi d'utiliser des composts de déchets verts ou des composts, c'est que c'est très léger. Parce que mettre du fumier, c'est très lourd, c'est difficile si il n'est pas composté. Et l'avantage aussi d'un compost, c'est qu'on va pouvoir planter ou semer directement. Et l'avantage aussi d'un compost, c'est qu'on va pouvoir plantar ou semer directement. On va même s'en servir pour semer ou planter. Et l'engrais vert, ça aussi, c'est un autre des points importants que j'utilise. J'ai mis résidus de culture aussi parce que... Et aussi les résidus de cultivos. Voilà, pour moi, c'est un vrai apport aussi avec ces résidus de culture. Parce qu'ils aussi représentent un apport de matériel générique. On a des fois, en tout cas nous, dans les jardins en France, les jardins des particuliers, ils sont bien nettoyés quoi. En France, pour le moins, quand la gente tient huerto ou huerta en sa maison, les gusta limpiar, quitarlo tout. Ils enlèvent toute la matière organique des jardins, ils mettent ça dans un tas, ils le laissent pourrir ou ils mettent même le feu. Alors que c'est vraiment quelque chose de vraiment important et c'est dommage de s'en passer. On a fait pousser des plantes sur notre sol et c'est bien de le rendre... Et moi je trouve que c'est beaucoup plus simple de broyer les cultures, ce qu'on appelle du compost de surface en fait. Triturer les résidus pour faire comme un compost de superficie. Que de extraire, faire du compost et le ramener. Hacer compost et volver à écharlo. Parce qu'il ne faut pas croire, mais il y a des cultures qui sont très gourmandes, mais qui restituent énormément. Parce qu'il y a des cultivos très exigentes, mais qui aussi, après, restituent beaucoup. Voilà, les engrais verts... Pardon. Voilà un autre type d'engrais verts. J'utilise les engrais verts soit sous serre. Ahora, hablando de los abonos verdes. La maîtrise des engrais verts, c'est pas le plus serre au début. Por ejemplo, aquí, el centeno. Au niveau des périodes d'implantation. Au niveau surtout de la destruction, de la gestion des engrais verts. Au début, il n'est pas très facile de gestioner le abono verde. Les premières années, j'ai mis l'engrais verts partout. Et surtout, avec la destruction après. Voici d'autres segments. On peut voir, par exemple, deux croissants différentes. C'est aussi ce phénomène de pouvoir travailler juste une planche. On peut voir, même sur la droite, encore des résidus de feuilles de chou. Et à la droite, on voit les résidus de colle. En fait, je ne m'embête pas, moi. Je broie le chou. Donc, je triture, desmenuzo la colle. Je sème l'engrais verts à la bollée. Et siembro le bollée, ou ainsi, le abono verde. Si le sol est meuble, je passe juste un petit coup de râteau. Si le suelo est bien mouillé, je passe juste un petit coup de râteau. Alors, si vraiment c'est un peu compact ou si c'est trop sec, je peux passer la herse rotative juste en surface, sur 2 cm, pour enfouir les graines. Si le suelo est sec ou compacté, je peux passer l'arade rotative. Voilà. Toujours dans l'esprit de travailler le moins possible le sol. Pour travailler le moins possible le sol. Voilà les 2 grands types d'engrais verts que j'utilise. Un mélange de seigle, fébrile, hiver. Ce sont 2 types d'abono verde que j'utilise. Ce qui est intéressant avec... Alors, seigle, ce n'est pas forcément important. Ce qui est important, c'est une céréale. Ce n'est pas important le fait que c'est centenon, mais que c'est une céréale. Parce que c'est une famille qui n'utilise pas nous les maraisers. Parce que c'est une famille qui n'utilise pas nous les maraisers. Parce que quand nous cultivons les verts, nous n'avons jamais les céréales. Ça permet de casser des cycles de maladies. Ça permet de casser des cycles de maladies. Ça permet d'avoir un autre type de plantes. Et éviter les maladies. Et donc, l'eau est semé septembre à décembre. L'autre avantage aussi de la céréale, c'est qu'on peut le semer très très tard. Et l'autre avantage du céréal, c'est qu'on peut le semer très très tard. C'est qu'on peut le semer jusqu'en décembre, il n'y a pas de problème. Il va être tout petit, mais il va pousser quand même au printemps. Il sera petit, mais il va aussi crecer en primavera. D'autres engrais verts seraient intéressants, comme la moutarde. Mais je ne l'utilise pas parce qu'on a déjà beaucoup de choux dans les rotations. Il y a d'autres types d'abonnés verdes intéressantes, comme la mostaza, par exemple. Mais je ne l'utilise pas parce que nous avons de la même famille les coles. Et voilà. L'autre engrais verts qu'il est utilisé, c'est des engrais verts rapides sous serre, en plein été. C'est une partie sur une partie du cercle. En l'été, sous les invernaderes. On peut faire des engrais verts très courts, sur un mois et demi à peu près. Donc ce sont des périodes très rapides, courtes, en un mois et demi, deux mois, durant la temporada. Ce qui est super important, par contre, c'est que si on se lance dans les engrais verts, c'est de pouvoir le détruire. Lo más importante, comme le disait antes, c'est que, quand sembramos abono verde, hay que pensar en cómo vamos a destruirlo. Si on ne sait pas comment on va pouvoir le détruire, il vaut mieux pas le faire. Parce qu'après, ça va être des complications. Il faut vraiment anticiper la destruction. pour pouvoir, après, planter derrière. Pour pouvoir, après, planter rapidement. Donc, sur ce motoculteur-là, enfin, sur les motoculteurs, voilà, sur les motoculteurs, le seul qui fonctionne, c'est ce broyeur. La única herramienta que fonctionne con mi motoculteur, c'est cette trituradora. C'est... De toute façon, il y aura une liste de matériel qu'on leur donnera. Os daremos la liste de matériel, de las herramientas. C'est le seul qui permet de passer sur des engrais verts très hauts, qui permet de broyer la tomate, qui est très longue. C'est l'unique qui permet de passer sur les abones verdes, quand ils sont, ya, altes, ou sur les tomates, quand il y a les vieilles plantes de tomates, par exemple. Con cette máquina, si, se peut passer. Alors, en l'agriculture biologique, on parle beaucoup de nourrir le sol, et c'est très important. En l'agriculture écologique, se parle beaucoup de nutrir, de alimenter le suelo. Et ça, ça se fait avec le compost et les engrais verts. Et c'est avec le compost et les abones verdes. C'est très important. En l'agriculture conventionnelle, souvent, on s'occupe plutôt de la plante, et on nourrit les plantes. Et en l'agriculture conventionnelle, la gens s'occupe plus de la plante, et de mettre la plante directement. Mais je pense que... D'après moi, le plus important, c'est de s'occuper justement des deux. Et il ne faut pas oublier l'un et l'autre. Il faut attendre les deux. La plante et le suelo. Il ne faut pas oublier l'un. Et pour moi, j'utilise donc aussi des engrais organiques. C'est typique du sol au printemps très froid. Malgré la matière organique, qui sera importante, il n'y aura pas une mineralisation d'azote suffisante. Et c'est là où il y a un apport de matière organique... Il n'y a pas de bonne manière la mineralisation du nitrogène. Donc, nous devons apporter, en ce moment, l'estércol de gallina, par exemple. Voilà. Oui. Ce n'est pas un exemple. C'est vraiment ce que moi j'utilise. Ok. C'est ce que j'utilise. Voilà. J'utilise des piants de poule comme ça en granulé. Je vous ai mis quelques dosages comme ça. Estércol de gallina en granulé. Par exemple. Et c'est vraiment quelque chose qu'on pondère suivant la saison. Et il faut adapter les quantités selon le période de l'année. Il est clair que la fertilisation au printemps sur une salade au mois de mars est complètement différente qu'un mois d'août où il y aura une mineralisation naturelle importante. C'est différent en primavera, par exemple, sur une lechuga. Et en verano, en un autre cultif, quand la mineralisation est plus importante. Il faut adapter. Alors, d'autres... D'autres choses que j'utilise aussi dans mes jardins depuis... Autres éléments que j'utilise en la huerta depuis hace poco. Alors, j'utilise ce qu'on appelle des poudres de roche. Je suis sur un sol... Je suis aujourd'hui... On a déménagé de fermes. Comme je vous le dis parce que... J'étais sur un sol très argileux. J'étais sur un sol très argileux. Donc... Donc, zéro argile, ça veut dire qu'il y a très, très peu de fixation des éléments nutritifs dans le sol. C'est pour ça que je vais rajouter... De l'argile ou des basaltes qui vont apporter des éléments fertilisants au sol. Mais ça, c'est des apports qui sont faits pour vraiment des années. C'est des apports qu'on fait tous les dix ans. Voilà, c'est... Ça, c'est une chose qu'on avait dans le passé. Que ça existait il y a un siècle et demi. Qu'on a complètement oublié en agriculture aussi. On a appelé ça le marnage en France. La marne, chez nous, c'est l'argile. Et ça a été complètement tombé dans l'oubli. Je suis sur un sol très acide. Et c'est pour ça qu'il y a aussi un apport de coquilles d'huile qui va pouvoir stabiliser le pH. Et pareil, dans un esprit de très long terme. Il y a d'autres façons de faire. Il y a d'autres manières possibles, mais ce sont les que j'utilise. Voilà, c'est un peu le panel. C'est vraiment pour moi nourrir le sol avec le compost et les ingrédients. Voilà, nourrir les plantes avec... Et alimenter les plantes. Avec les résidus de culture. Et puis sur le long terme, c'est les poudres de roche. Et à largo plazo, les polvos de roca. L'autre chose qu'on oublie souvent en l'agriculture... C'est aussi pour ça que j'ai été attiré par ce système. Parce que moi, quand j'ai voulu être maraîcher, je voulais vraiment en vivre. Moi, mes grands-parents me disaient, non, fais pas agriculteur, c'est un travail de fou. Tu gagneras jamais d'argent, tu vas travailler tout le temps, et tu finiras à l'usine. Et c'est ce qui leur arrivait à eux, en tout cas, à mes grands-parents. Mes parents ne sont pas agriculteurs. Et là, quelqu'un qui parlait justement de viabilité, d'économie, de rentabilité... C'est quelque chose qui m'a donné envie d'aller vers là. Et donc, il y a des choix qui sont faits par rapport à ça. C'est une entreprise à but lucratif. Il ne faut pas perdre ça à l'esprit, c'est que oui, on fait du maraîchage bio. On va faire de la nourriture de qualité. Mais je ne veux pas... Mais à côté, il faut quand même en vivre et bien vivre. Parce que pour moi, si on n'arrive pas à faire de l'agriculture biologique rentable... Il n'y a pas d'avenir dans l'agriculture biologique. Parce que l'humain se fatigue. Et on voit beaucoup de gens qui s'installent et qui, au bout de 4, 5, 10 ans... Desarrettes. Et ça, ce n'est pas l'agriculture pérenne sur du long terme. Et moi, je crois vraiment qu'on peut faire l'agriculture biologique de façon massive... Mais il ne faut pas oublier cette vision-là. On n'est plus, justement, au début du 18e siècle à travailler 70 heures semaine. Donc, c'est important, ça, d'avoir cette idée-là, d'avoir des moments de repos. Ça, c'est quelque chose d'important. Moi, dans mon planification, et depuis ça, depuis le début, il y a des jours de repos, il y a des semaines de vacances. Quand je fais le calendrier, la planification... J'ai un planning de semaines de vacances. Chaque année, je fais un planning. J'ai de prévoir les vacances, les fines de semaine libres et les voyages. Tout est planifié aussi dans mon calendrier. Oui. J'ai deux jours de repos par semaine. J'ai deux jours libres par semaine. Je travaille environ 40 heures par semaine. Et je travaille environ 40 heures par semaine de horticulture. Et je ne peux pas en faire plus, c'est vraiment déjà... Et ça, si on ne choisit pas de s'imposer comme ça des lignes de conduite... Des jours de repos, il y aura toujours à faire sur une ferme. Il y a toujours à faire sur une ferme. Il y a toujours à faire sur une ferme. Parce que sinon, il y a toujours des choses à faire sur une ferme. C'est jamais fini. Mais il faut s'imposer ce temps-là. Si on s'impose un calendrier comme ça, hebdomadaire, anuel... Je sais que j'ai un calendrier semanal. On va prioriser les actions tous les jours. Et on va être meilleur. Et chaque jour, je sais que les actions je dois faire pour améliorer l'efficacité. On n'a pas le choix. Cette recherche de performance, elle est dans le jardin, mais elle est aussi, en fait, dans notre performance personnelle, dans notre jardin. Personnellement, dans l'organisation de notre temps. C'est jusqu'à 11h30. La marge nette d'un jardinier maraîcher... Donc, le bénéfice d'un jardinier horticulteur... C'est environ 40% du chiffre d'affaires. C'est entre 40 et 50% du volume de ventes. Donc, en agriculture, c'est important. En agriculture, c'est important. Si. 50% du chiffre d'affaires, c'est ce qui reste au marge. De les ventes, c'est ce qui nous reste au final. Et c'est important. C'est important. Je vais revenir un peu sur les grandes lignes. Là, on vient de voir. Les grandes lignes dont nous avons parlé. Donc, la standardisation de l'espace. Voilà, par les blocs. Très important. La standardisation de l'espace par blocs. Une organisation et une planification. Une organisation et une planification. Très rigoureuse. C'est-à-dire que moi, je suis ici... Moi, je suis ici aujourd'hui. Mais tous mes plans sont commandés. Toutes mes semences sont déjà dans mon frigo, prêts à être parties. Mon terreau, il est rentré. Tous mes filets, tous les besoins que j'ai pour l'année, ils sont achetés. Mon planning, il est terminé depuis deux mois. La planification est terminée depuis deux mois. Mes employés, ils savent quel jour ils vont commencer. Les employés, ils savent quand ils vont commencer. Quels jours, quantes heures. Les stagiaires aussi. Il y a des stagiaires qui vont venir cette année. Je sais quelle période ils viennent. Toutes les personnes qui viennent de pratiques, ils savent quand ils vont venir pour tout l'année. J'ai déjà organisé ma semaine. Quel jour je voulais travailler, quel jour je ne voulais pas travailler. Parce que le 1er mars, c'est vraiment pour moi la date de démarrage. C'est la date clave, parce que c'est quand il commence la temporada. Et à ce moment-là, toute ma saison va se dérouler. Et je n'ai pas le temps de penser à quoi que ce soit. Et je ne vais pas penser à la planification. C'est juste là, à produire. Et je sais que tout est là, tout est prêt. Et l'année va se dérouler. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. D'arriver comme ça, à finir l'année et à recommencer une nouvelle. Prêt. Et puis, au final du mois, je peux terminer la temporada. Et être prêt pour la prochaine. Donc, l'autre point, c'est la culture en planche permanente. Ça va nous permettre cette organisation et cette planification. Les cultivos en bancales permanentes, comme nous le disons, aussi permettent cette organisation. L'autre point important, c'est l'apport de matière organique. Un autre point clave, c'est l'apport de matière organique. Je l'avais un peu négligé les premières années sur ma première ferme. Je ne l'avais pas fait en ma première granja. Je n'avais pas apporté beaucoup de matière. Voilà, parce que je n'avais pas trop d'apport. Je ne trouvais pas que ça coûte très cher. Parce que je n'avais pas trop d'apport. Je ne trouvais pas que ça coûte très cher. Mais aujourd'hui que j'ai la source. de résiduaux verdes. Donc, ça vaut le coup de chercher la source. C'est plus facile. Voilà. Donc, ça me permet aussi d'avoir des sols beaucoup plus meubles et beaucoup plus faciles. Et ainsi, mon suelo est beaucoup plus facile de travailler, productif. Donc, c'est aussi un travail manuel à échelle humaine. C'est clair que... C'est aussi un travail manuel à échelle humaine. Voilà, l'humain est vraiment au centre des actions. Et ça me semble être une force. C'est une force. Ça me semble être une force d'avoir besoin de main d'oeuvre sur des petites surfaces justement. On est pas en manque de main d'oeuvre en fait. On est pas en manque de main d'oeuvre en fait. C'est vrai qu'en sortie de la Deuxième Guerre mondiale, il manquait d'hommes pour travailler dans les champs. Mais c'est plus du tout le cas. Après la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, faltait des personnes pour travailler dans les champs. Mais aujourd'hui, ce n'est rien d'autre. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens volontaires pour travailler comme main d'oeuvre. Moi, le fait de travailler à trois ou quatre sur cinq millimètres carrés, ça me semble être un progrès. Et en plus que... Que je puisse moi-même cultiver trois hectares de choufleur, par exemple. En lieu de cultiver trois hectares de coliflore, par exemple. Donc, dans le respect du sol, toujours essayer le travail minimal du sol. En cuanto al trabajo del suelo, siempre es un trabajo mínimo, comme lo comentamos. Et j'aime bien dire minimal, parce que c'est pas sans travail du sol, totalement. Pero no significa que no trabajamos el suelo. Lo trabajamos, pero poco. Et puis, avoir cette qualité de vie financière et en repos. Tener una calidad de vida financiera y de descanso, también. Et voilà, tous ces éléments qui se lient entre eux pour ce système. Moi, je le résumerai comme ça. Que me permettent de résumir ce système. Il y a une autre chose que je voudrais dire par rapport à ce système-là. Et qui, cette année, moi, m'a énormément parlé. C'est la résilience de ce système. Mais déjà, il y a eu le Covid. Donc, cette année, moi, le marché où je vendais 70% de ma production a fermé. Mais j'ai une clientèle qui est habituée. Je vends à peu près pour 120 familles sur le marché. Donc, en fait, en quelques jours, on a organisé des points de dépôt. Ça m'a pris beaucoup plus de temps de travail, mais j'ai vendu tous mes légumes. J'ai eu eu... J'ai eu eu aucune perte en fait. Nous n'avons perdu rien. Alors, 2020, ça a été une année difficile. Fait un anio difficile. Pour beaucoup de gens, pour nous aussi, maraîchers. Et nous, en début d'août, on a pris un orage de grêle de 150 mm de pluie. C'est pour ça que c'était difficile, mais aussi au début d'agosto, il y a eu un granisage très important. 150 mm d'eau en 20 minutes ? 150 mm d'eau en 20 minutes. C'était un vrai déluge. Et c'était très fort. Donc tout ce qui était non protégé dehors, c'est mort. C'est mort. Mais parce qu'on est sur un granisage diversifié, qu'il y a une partie sous serre, qu'il y a des parties sous filées, ça a permis de sauver la grosse partie. Nous pouvons sauver la plupart des cultivos. Cette diversification permet aussi cette résilience par rapport aux aléas climatiques. La diversification permet aussi cela, en épisodes inesperables. Je produisis 45 légumes par an, 120 espèces à peu près. J'ai produisé environ 40 verdures différentes par an, 120 espèces. Et c'est vrai que ça aussi permet de faire face à toutes ces aléas climatiques. Et cette diversification permet de faire face à ces problèmes. Malgré ces deux événements qui étaient assez importants, le chiffre d'affaires a augmenté très peu par rapport à 2019. Malgré ces deux événements, le volume de ventes a augmenté cette année. Et je trouve ça... même si aujourd'hui, il y a plein de choses que je suis dépendant de l'extérieur. C'est un système qui me rassure dans le fait qu'on peut tout faire manuellement. Je me sens tranquillisé parce que dans ce système, tout se peut faire de manière manuelle. Je sais que je peux tout faire de manière manuelle. Oui. même si aujourd'hui, j'utilise des ressources extérieures. En fait, c'est des systèmes qui peuvent être rapidement en autonomie. Même si ce n'est pas un objectif. Mais ce n'est pas un objectif aujourd'hui. Mais je sais que ça pourrait être autonome avec ce système. Et cette crise du Covid nous a montré vraiment des systèmes agricoles beaucoup plus fragiles que d'autres. On a des cultivateurs de pommes de terre qui ont tout perdu parce qu'il n'y avait plus de festivals, plus de restaurants, ils avaient un débouché. des festivals de musique, ils n'avaient pas les sortes pour vendre. Et voilà, c'est ça. Donc, c'est important. J'ai terminé la présentation générale. Bien, nous avons terminé la présentation générale de ce méthode. Voilà, c'était des grandes lignes. On va y revenir au fil des trois jours. Et maintenant, dans les trois jours, nous allons parler plus en détail de tout cela. Si vous avez des questions, les notez sur papier. Si vous avez des questions, vous pouvez les apporter. Parce qu'il y aura peut-être des réponses qui vont arriver au fil des trois jours. Parce qu'il y aura peut-être des réponses qui vont arriver au fil des trois jours. Parce qu'il y aura peut-être des réponses quand je parle des choses au long des trois jours. Mais si vous voulez les apporter et les me les faire après. Et de toute façon, le dernier jour, on prendra vraiment un temps avec vous. pour chaque projet que vous avez et des questions que nous n'aurions pas pu répondre. Et le dernier jour, on peut faire leurs questions et parler de leurs projets individuels. Pour que nous contestions à tous. Alors, on a vu un peu cette méthode-là. Maintenant, c'est comment on fait pour arriver à ça. Alors, on a vu un peu cette méthode-là. Donc, devenir maraîcher. Et c'est vraiment un point important, c'est devenir maraîcher. Cette méthode-là, c'est pas pour être jardinier. C'est pas pour être auto-efficient en alimentaire. C'est pas pour être auto-efficient en alimentaire. Alors, là j'ai mis des exemples que je retrouve souvent dans les formations, dans les gens qui m'entourent. Des gens qui veulent devenir maraîcher. Alors, ça c'est... Alors, ça c'est... Ce que vous allez faire, c'est ça. C'est produire et vendre les légumes. Et ça, il faut pas le perdre de l'esprit. C'est la première meta. C'est-à-dire que 90% du temps... Ce que vous allez être, c'est un producteur. Et ça, c'est quelque chose, c'est une notion qu'il faut avoir à l'esprit. C'est une notion qu'il faut avoir à l'esprit lorsqu'on veut devenir maraîcher professionnel. Donc, je veux devenir maraîcher professionnel. Il faut se poser les bonnes questions. Il faut bien comprendre les enjeux. Et surtout, ce qu'on oublie, c'est être préparé à créer une entreprise. Ce n'est pas un grand jardin qu'on fait. C'est une petite entreprise. C'est une petite entreprise. Et ça, c'est un élément qu'il faut pas oublier. Il faut savoir avant de commencer. Se fixer des objectifs de la ferme. Moi, ça, c'était des objectifs que j'avais, personnellement. Je voulais vivre financièrement de mon activité. Je voulais produire de la nourriture saine et biologique. Je voulais pas être mécanisé. Avoir du temps libre. Créer un lieu vivant, vivre au cycle des saisons. Je voulais utiliser une maquinarie importante. C'est ces éléments-là que m'ont fait adopter cette méthode. Je voulais vivre avec le rythme de la ferme. Donc, se fixer les objectifs, c'est important. Il faut penser avant de savoir pourquoi on veut faire ce travail. Il faut bien fixer les objectifs. Vers où vous allez... J'ai eu la chance et l'opportunité d'avoir deux fermes. Et j'ai vu la puissance du lieu de l'installation. C'est clairement un enjeu de réussite ou d'échec d'un projet. Et ce lieu peut causer un fracasse ou, au revés, le résultat du projet. Il est clair qu'on ne sera pas tous au même pied d'égalité sur les différents sols qu'on aura, les différents lieux de l'installation. Et avant d'acquérir un lieu, il y a des points qu'il faut... L'accès à l'eau. Il est clairement impossible d'être maraîcher sans eau. On a besoin d'eau, on a besoin de diriger, et sûrement de plus en plus. Donc ça, c'est le premier élément lorsqu'on choisit un lieu d'habitation, un lieu de production, c'est l'accès à l'eau. Si il n'y a pas d'accès à l'eau, on oublie le projet. C'est vraiment... Moi c'est simple, du passage de la ferme, de la première ferme familiale... J'ai changé de sol et j'ai eu de l'eau. J'ai quasiment doublé le chiffre d'affaires. On a besoin d'accès à l'eau. On a besoin d'accès à l'eau. Pour moins de travail. Pour moins de travail. Pour moins de travail. Pour moins de travail, además. Parce que c'était plus facile de cultivar. Le type de sol, donc ? Il y a pas de mauvais sol, mais c'est vrai qu'il y aura des sols qui seront plus difficiles. Moi j'ai cette expérience avec l'argile froide. Si il y a des solutions, la meilleure solution c'est les serres, évidemment. Parce que le problème des argiles c'est trop dos dans le sol. qui permettent d'éviter que l'eau s'accumule dans le sol. Le climat et l'altitude. Il faut aussi tenir en compte le climat et l'altitude. Mais il faut plutôt dire le microclimat. En fait, le microclimat est souvent plus important pour nous parce qu'on est producteurs. pour une petite communauté en fait qui est proche de chez nous. Pour la personne qui vit près de nous. Donc on n'est pas forcément en concurrence avec d'autres régions de notre pays. Il y a sûrement des régions où ils seront beaucoup plus précoces que vous. Et ça c'est pas très grave, c'est pas vos concurrents. Par contre, dans une toute petite région. Par exemple, vous êtes, je connais pas bien ici Vitoria, mais je vois un peu, en tout cas il y a la plaine ici. Et je vois qu'il y a des montagnes pas loin. Il est clair que ceux qui vont être dans les montagnes. Et qui vont être en concurrence avec ceux de la plaine. Ça peut être plus difficile. Donc ça, le microclimat régional est très important. Nous, par exemple, on est à 450 mètres d'altitude à peu près. Mais on est très très bien exposés. C'est assez haut. Mais on est bien exposés. Par contre, dans notre région, ça va de 1000. à 200 à 200 mètres d'altitude. Mais par contre, on est très bien exposés, plein sud. Et on a du coup un microclimat très, très avantageux. Mais on a un microclimat qui a beaucoup de ventagnes parce qu'on est bien exposés au sud. Et voilà, j'ai un ami, par exemple, qui vit à 5 kilomètres. Il est à 200 mètres d'altitude. Et il est à 200 mètres d'altitude. Mais il est dans une combe, froide. Mais il est dans un... Comme un agujero, mais... Une vallée, ouais. Un petit vallée. Très très froide. Très très froide. Avec un rio debout, avec l'humidité. Très très froide. On a 5, 6 degrés de K. Et on a 5 ou 6 degrés de différence chaque jour. C'est-à-dire qu'il, à partir du mois d'octobre... Et pour lui, à partir d'octobre, il commence à élir. Alors qu'il va commencer à geler en janvier. Pour nous, c'est à finales de enero. Mais on est vraiment très, très proche, pourtant. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra analyser sur votre lieu d'installation. C'est important. Alors si il y a vraiment un gros réchauffement climatique, ça sera bien. Mais pour l'instant... Il faut faire un réchauffement très important du climat. C'est bien. Mais sinon, il faut s'assurer. En attendant, c'est plus difficile. Donc l'exposition, les pentes aussi... Il y a une grosse différence lorsqu'on travaille à plat ou lorsqu'on travaille un petit peu en pente. Alors c'est bien d'avoir un peu de pente pour l'exposition en soleil. Une pente est bien pour les rayons du sol, quand elle est bien expuée. Tous les travaux vont être plus difficiles. Mais quand on travaille sur le sol, ça sera plus difficile. Que ce soit au niveau du travail du sol, au niveau de charrier les récoltes. C'est des tonnes de légumes qu'on déplace en permanence, des tonnes de compost. Donc ça... C'est bien d'avoir un peu de pente pour l'exposition en soleil. Nous avons une légère pente, mais c'est une toute petite pente. C'est très légère en fait. C'est très légère, mais il faut éviter les pentes importantes. Les vins dominants aussi. Il faut aussi tenir en compte les vins dominants. En tout cas, de les connaître et d'essayer de s'en protéger. Il faut les connaître et d'essayer de se protéger. Nous, l'été, on a un vent du sud. En verano, nous avons un vent du sud. Les études qui sont faites, c'est jusqu'à moins de 30% de rendement en plein été. Et il y a des études qui disent qu'il y a un 30% de production, moins de cause du vent. Du vent du été, oui. De ce vent de verano caliente. pour qu'il se cache les cultivos. La zone de Chalandise aussi, ça va être la région où vous allez vendre. Il faut aussi étudier les possibilités de vingt ans. Alors, malheureusement... Moi, quand je me suis installé, je copie le modèle de Jean-Martin et Modélène. Et quand j'ai vu leur modèle, ils vendaient à plus d'une heure de chez eux. Ils vendaient à Montréal. Et du coup, moi, j'ai eu cette même logique, en fait. Et ça a toujours été ça, en fait. Les agriculteurs des campagnes ont toujours vendu aux villes. Alors, peut-être que vous allez pouvoir vendre localement, donc très localement. Nous, en France, c'est assez rare. On est dans des régions rurales. Nous, on habite dans des régions rurales. Beaucoup de maraîchers sont dans des régions rurales. C'est assez rare, parce que les agriculteurs sont dans des zones rurales. Nous, la ville fait 3 000... Dans notre ville, il y a 10 000 habitants. C'est un grand pays. Donc, il faut parfois aller plus loin. Nous devons penser à vendre un peu plus loin. Moi, je fais 35 minutes pour aller à mon marché. Je dois me déplacer, faire un voyage de 35 minutes pour aller au marché. Mon voisin fait une heure de route pour aller au marché. Et mon voisin doit faire une heure de voyage pour aller à vendre sa production. Mais en fait, ça s'explique facilement parce que, en grosso modo, en France... C'est 3 ou 4 % de la population qui mange bio et le pan. ...solo il y a 3 ou 4 % de la population qui consomme écolégique. Et si on calcule 3 ou 4 % de notre village... Si calculons le 3 % de notre pueblo, de 10 000 habitants... On est que tous les deux, en fait. ...ou de notre pueblo... ...mais petit, nous sommes elle et moi. Donc, c'est difficile. Donc, il faut penser un peu plus loin. Il faut penser que parfois, il faudra peut-être aller un peu plus loin que son village pour vendre les légumes. Il faut aller à d'autres ciudades ou à d'autres parties pour vendre sa production. Mais il faut penser à où vendre ma production. Alors, c'est classé par ordre d'importance tout ça. Il est classé selon la importance. Donc, le premier, c'est l'accessoire à l'eau. Et ensuite, c'est encore moins important. Voilà, le voisinage aussi. Ça peut être aussi... Mais la vecindade, il faut aussi tenir en compte. C'est important de bien s'entendre. Voilà, les vols, les choses comme ça... Ça peut être des problèmes. Ça peut être des problèmes. Ça peut être des problèmes. C'est comme ça. Mais ça reste dans les derniers critères. Et le dernier, que j'aime bien mettre à la fin, qui est la beauté des lieux. Il est clair que si vous faites à l'envers. Si vous choisissez votre lieu parce que vous avez des super voisins dans une ferme magnifique. Mais que vous avez complètement occulté les quatre premiers éléments. Et que l'eau ne peut pas être cultivé. Ça va être très difficile. Ça va être très difficile. Je n'ai pas acheté de terre. Je n'ai pas acheté de terre. Donc voilà, j'ai eu cette chance de pouvoir m'installer sur du foncier. Il restait un hectare et demi de terre. Et voilà, j'ai pris un petit bout. Et ça c'est juste quelques pistes en tout cas qui fonctionnent pour pouvoir trouver du foncier. En France, on a beaucoup d'agriculteurs qui font du délevage. En France, on a beaucoup de terres. qui pratiquent la ganaderie et qui ont beaucoup de terres. Et on peut louer chez eux une partie de 5000 m2, une hectare. Et on peut louer chez eux une partie de 5000 m2, une partie de leurs champs. Et souvent ça peut leur apporter plus que de ce qu'ils font dessus, sur 5000 m2. Et à eux, ils les gusta cette idée parce qu'ils peut leur donner plus d'argent que ce qu'ils produisent. L'autre façon d'avoir... parce que je ne sais pas l'Espagne, mais nous, c'est souvent difficile d'avoir du foncier. Nous ne savons pas ici comment fonctionne dans le pays basque ou en Espagne. Mais en France, c'est difficile d'obtenir un terrain. La reprise d'une exploitation maraissaire, ça c'est quelque chose qu'on peut faire avec les banques. Ils sont OK pour nous prêter avec les banques. Ah, ce qu'on peut faire avec les banques aussi. Ils peuvent nous prêter d'argent si nous nous installons dans une structure déjà existante. Parce qu'ils ont des prêts de que ça fonctionne. Après, les associations et les collectifs, ça aussi ça va permettre de trouver du foncier plus facilement. Et nous, c'est ce qu'on a fait. La dernière solution, c'est acheter une maison avec du terrain. Et l'autre solution, c'est la que nous avons fait, c'est acheter une maison avec du terrain. Parce que chez nous, les banques, si vous achetez juste du terrain... Parce que chez nous, les banques, si vous achetez juste du terrain... Parce qu'en France, si nous achetez juste du terrain... La banque ne va pas nous prêter. Les banques ne veulent pas nous prêter. Par contre, si on achète une maison, ils sont OK. En fait... C'est ce qu'on a fait nous. On a acheté une maison avec du terrain. C'est ce qu'on a fait nous. On a acheté une maison avec du terrain. J'ai pas allé voir une banque pour dire, je vais devenir maraîcher. Enfin, j'étais déjà maraîcher. Mais je suis allé voir le banque pour dire, je veux un terrain pour être horticulteur. Parce qu'en fait, il y a un horticulteur. Et de toute façon, l'achat de terrain est difficile parce que nous, on a les affaires. C'est géré par l'État. En France, quand on achète un terrain, la terre est gestionée par une entreprise publique. Et il faut faire des trâmites. C'est difficile si on veut juste acheter un terrain. Donc voilà. L'achat d'une maison, ça peut être vraiment la solution. Pour nous, c'est la solution idéale. C'est de acheter un terrain avec du terrain. Donc ça, c'est une photo de la ferme. Et ici, on voit comment c'était avant quand nous arrivions. Voilà. Quand nous arrivions, c'était ça. Il y a des bâtiments et c'était un champ. Qui n'était plus cultivé depuis 15 ans. Qui n'était plus cultivé depuis 15 ans. C'est aussi un point intéressant pour savoir si c'est un sol qui est bon, on va dire. Nous, c'est simple. C'est prendre en compte ce élément pour voir si le sol est bien. Est-ce qu'il y a eu de la culture avant ou pas. C'est voir si se cultivait ce lieu avant ou pas. Si c'est de la prairie depuis toujours. Si ils n'ont pas cultivé, généralement, c'est que ce n'était pas de bonnes terres à cultiver. C'est ce qui signifie qu'il n'y a pas de cultiver. Nous, en France, c'est clair. Toutes les prairies sont des prairies parce qu'ils ne peuvent pas cultiver du blé ou du maïs dessus. Les prairies que nous avons en France sont des prairies parce qu'ils ne peuvent pas cultiver du maïs ou autre chose. Si c'est un élément pour savoir si c'est plutôt bon. C'est ce qu'on appelle les terres laborables. C'est ce qu'on appelle les terres arables. Et nous, c'était du tabac qui était produit à l'époque. Il y a plus de 15 ans. Donc, cette image-là, elle a été prise au mois de, on va dire, à peu près au mois de novembre. Cette image, c'est une photo qui a été prise en novembre. Et celle-là? Et celle-là? Ça peut être au mois de mars. En mars. Un mois plus tard. C'est ce qu'il s'est passé sur l'Université. C'est ce qu'il s'est passé sur l'Université. Alors, le changement. Ça va être vous, vous allez avoir ça et il va falloir arriver à ça. C'est ce qu'on va voir, tout le dérouler pour arriver à ça. Et donc, on va voir comment faire pour obtenir ça. C'est un peu pour vous dire que ça peut aller très vite. On peut mettre en place ce jardin de jardin très rapidement. C'est pour enseigner que ça peut être très rapide, parce que c'est un méthode qu'il faut suivre. C'est juste qu'il faut appliquer. Évidemment, j'avais l'expérience. Depuis 5 ans que j'étais maraîchée, j'ai pas fait ça. J'ai eu l'expérience avant avec l'autre jardin. C'est pour ça que j'ai pu aller plus rapide. Mais moi, j'ai jamais eu de coupure. Alors, je veux dire deux choses. Déjà, c'est qu'on peut déménager. On peut s'installer dans un lieu et on n'est pas obligés d'y rester. On peut démontrer les serres. On ne prendra pas notre sol, mais on peut prendre tout notre matériel. Et on peut aller ailleurs. Ça, c'est pas impossible. C'est possible. Je ne suis pas le seul à avoir fait. Il y a pas mal dans ma région qui ont déménagé, finalement. Et ça se fait plutôt bien. On ne dirait pas, mais c'est assez rapide, finalement. On ne dirait pas, mais c'est assez rapide, finalement. Il peut être rapide. Voilà l'objectif. Alors, une chose. Avant d'attaquer quoi que ce soit chez nous, mais je pense que ça va être pareil au niveau du certificat. Antes de commencer. de ne pas faire avoir... C'est la certification biologique. Si vous voulez être en agriculture biologique. C'est la première chose à penser. Si vous voulez, c'est le sello écologique. Parce que dès qu'on commence à travailler. Vous pouvez demander la certification. Antes de travailler le suelo. Oui. Avant de tout ça, il faut penser à faire la certification. Antes que tout. Aussi, avant de travailler le sol, de faire quoi que ce soit dessus, c'est toujours intéressant de faire des analyses de sol. Alors, la méthode Erodi, ça c'est... Une méthode Erodi ? Oui. Je ne sais pas trop si ça... Non si c'est connu ici. C'est utilisé ici ou pas. Mais probablement qu'il y a des agronomes qui se servent de cette méthode-là. Probablement qu'il y a des agronomes qui la utilisent. L'avantage de cette méthode, c'est qu'il y a d'abord un profil de sol. Combien sur le terrain ? C'est pas juste une analyse. C'est toujours intéressant de démarrer avec une analyse de sol et d'avoir un regard extérieur. Et c'est intéressant d'avoir un regard extérieur d'une personne qui sait. Parce qu'on n'est pas toujours nous les meilleures... Voilà, on n'a pas toujours la bonne façon d'analyser. Parce qu'on n'a pas toujours la bonne façon d'analyser. Parce qu'on n'a pas toujours la bonne façon d'analyser. Exactement. La deuxième étape, c'est de faire les plans de la ferme. C'est de faire les plans de la ferme. Clairement, il y a des outils pour ça. Nous, on a des outils informatiques. Il y a des cartes de France où on peut tout modurer. Et ça, c'est... Même avant qu'on achète le lieu, c'est bien de pouvoir, voilà, mettre sur papier... Et là on est, je pars sur une idée que c'était une prairie. Si on regarde bien cette image, on peut voir des couleurs différentes. On peut voir des lignes aussi. Les photos du ciel sont intéressantes par rapport à ça. En fait, on peut avoir des images de passé, de qu'est-ce qui s'est passé avant. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est avoir quelque chose d'uniforme. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est avoir quelque chose d'uniforme. Je ne veux pas des zones compactées, pauvres. Je ne veux pas des zones humides et riches. Je veux quelque chose d'uniforme. Donc ici, on peut voir des lignes. On peut voir qu'il y avait une ancienne E, par exemple. Il y a des zones où il y avait du bois. En la zone verte, il y a beaucoup d'eau qui arrive. En la zone verte, il y a beaucoup d'eau qui arrive. En la zone verte, il y a beaucoup d'eau qui arrive. Mais ce qu'on veut, nous, c'est uniformiser. Mais nous, on veut uniformiser ce espace. Et c'est un peu brutal. Tout le monde n'est pas OK avec cette façon de faire. Mais moi, ça me paraît être la solution. La manière de faire. Tout le monde n'est pas d'accord. La plus simple. Pour démarrer. La plus rapide. C'est de faire une destruction mécanique par un tracteur. Pour ensuite, après, faire nos planches et cultiver des planches qui vont être permanentes pour 50 ans. Pour construire les planches qui peuvent être 50 ans sans bouger. Parce que vous allez probablement être sur des zones, comme c'était le cas dans mes deux fermes. Il y a un endroit où il y avait des passages de tracteurs, un endroit où il y avait des animaux. Ou parce qu'il y avait des tas de bois, un passé qui était maltraitant pour le sol. Et un sol qui aura été compacté pendant de nombreuses années. Ça va être difficile. Biologiquement. Ça va être très difficile de l'agrader biologiquement. Il va falloir vraiment énormément d'années. C'est plus simple de faire une première destruction mécanique pour repartir à zéro. Pour repartir à zéro. Il y a une certaine étape. Du coup, on boit le couvert vegetal. Il y a plusieurs étapes. Il se démenuie la couverture vegetale. Le labor, la aire exportative. Ça, c'est des choses que moi je ne maîtrise pas forcément. Et que je n'ai pas besoin de maîtriser sans les faire. Estas sont des choses que je ne domine. À quelqu'un qui sait faire. Pour cela, les dejons pour une personne qui suele les faire. Une empresa. Nous, on a des entreprises qui font ça. Nous avons des entreprises qui le font. L'on a une personne qui vient avec son tracteur et le fait. Il y a d'autres façons de faire. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, cette façon de faire. De laborer. Il y a d'autres manières de procéder. Je sais que cette manière n'a pas le gusta à tous. Mais j'ai fait deux fois. Et si je devais le refaire, je le referais encore. Pourquoi ? C'est déjà dans la rapidité de l'installation. Il y a beaucoup de choses à faire sur une installation. Parce qu'il y a beaucoup de choses à penser. Et si on peut s'éviter ce travail-là fastidieux les premières années. Si on peut éviter ce travail facile ou difficile, c'est mieux. L'autre méthode, c'est par exemple le bâchage. Ce serait une destruction biologique avec une lune. Mais ça, ça va être du bâchage très long. Si vous avez des vivaces, du chien-de-dent, des rumex, des vivaces, ça va être beaucoup plus long de détruire. Et ce n'est pas forcément décompacté. De ne pas faire ce choix de décompaction les premières années. Si vous n'êtes pas décompacté les premières années, ça peut vraiment coûter des années de travail derrière. Et ce n'est pas parce qu'on va faire un labour une fois dans notre vie qu'on va détruire pour toujours notre sol. Heureusement que ce n'est pas comme ça, l'agriculture. Sinon, il n'y aurait plus d'agriculture en Europe depuis longtemps. Parce qu'une fois que nous pratiquons une l'alabrance, non c'est pour ça que nous détruireons le sol pour toujours. Parce que sinon, il n'y aurait plus d'agriculture en Europe aujourd'hui. On arrêtez, je crois. 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 La labranza mecánica y la labranza biológica, que es una de las claves muy importantes dentro de estos métodos de la horticultura biointensiva. On arrêtez, je crois. On arrêtez, je crois. Les croyances que nous avons réalisées pour Youtube. Et nous allons prendre un descanse. Un saludo pour toutes les personnes qui ont été connectées, et pour les que les viendront en l'avenir. Merci beaucoup, Sylvain. Merci beaucoup, Nancy. à les personnes qui ont eu la chance de pouvoir être ici présente, nous rencontrons ensuite. Nous allons essayer de transmettre un peu ce qu'on a través d'un vidéo que nous allons faire aussi, et toute la documentation que soit possible que nous pouvons partager. Nous voulons nous voir en un moment, et à tous les autres, nous voulons. Venga ! Sous-titrage ST' 501 ...